Salut à tous aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer une gym extérieure avec disons les moyens du bord Sous-titres par Juanfrance Salut à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle Dimitri et je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo qui va être un petit peu spéciale Déjà vous avez pu le voir dans la vidéo d'introduction je me suis mis un petit peu en bête de foire en faisant du sport torse nu Ça c'était seulement pour l'introduction pour qu'on soit tous motivés pour la suite Vous le savez en cette période de confinement interdit d'aller à la salle de sport c'est normal par contre c'est hors de question qu'on soit bien d'accord qu'on arrête de faire du sport Et vous le savez si vous me suivez à chaque problème il y a une solution Pour ceux qui me connaissent vous savez que je suis un fan de sport, que je suis un fan de travail du bois et que j'aime bien les projets qui sortent de l'ordinaire Donc tous les éléments étaient réunis pour fabriquer cette gym extérieure Le seul petit bémol c'est qu'en cette période de confinement c'était impossible d'aller acheter des matériaux en magasin Mais ça c'est un moindre mal on va faire comme d'habitude et on va se débrouiller avec les moyens du bord Le but de cette vidéo de présentation ça va être de vous faire un petit tour de tous les équipements de la gym afin de vous donner des idées pour vous Et également je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vous parlerai d'un de mes objectifs Et d'une expérience d'un challenge personnel que je suis en train de réaliser depuis quelques jours Qui je pense va intéresser une bonne partie d'entre vous Donc c'est parti on commence tout de suite avec la petite visite guidée Je prends la caméra et je vous emmène avec moi On va commencer avec la pièce maîtresse de ce sanctuaire de sport A savoir la structure ultra polyvalente que j'ai surnommé No Pain No Gain Admirez à quel point j'ai bien écrit ce magnifique slogan Donc cette structure, je change de sens On va pouvoir faire beaucoup d'exercices comme vous avez vu dans l'introduction On va bien entendu pouvoir faire des tractions, des massalops ou n'importe quel exercice qu'on peut faire avec une barre de traction Ici on a un panneau perforé, on appelle ça souvent des pegboard L'idée elle est très simple, ce type d'exercice c'est hyper difficile quand on n'est pas habitué C'est très utilisé par les grimpeurs On a deux tiges en bois, on a un panneau avec plein de trous Et le but ça va être de se suspendre à ces tiges en bois Faire des tractions et à chaque fois venir changer de trou Donc ça fait travailler, ça fait vraiment travailler l'ensemble des membres supérieurs Ça fait un gainage monstrueux de tout le corps C'est très difficile quand on n'est pas habitué De ce côté là on retrouve d'autres accessoires On va venir retrouver par exemple une chaîne Je m'en sers pour me suspendre et faire des tractions Ça permet de travailler un autre grip que celui qu'on travaille lorsqu'on fait des tractions sur la barre de traction Donc voilà ça complète l'entraînement Ici on a des balles de tennis C'est un peu du même style que les chaînes Ça permet de travailler les muscles des doigts, les muscles des mains, les muscles des poignets De renforcer tout ça Ici on vient retrouver un autre système qui me plaît beaucoup C'est un système de poulies C'est en fait le même système que celui qu'on retrouve dans les salles de sport Les salles de muscu L'idée c'est que j'ai mis un manche C'est simplement un tube de PVC Je l'ai récupéré dans mes chutes Lorsque je faisais de la plomberie dans l'appartement que je rénovais en ce début d'année Qui est pendu à une poulie Alors cette poulie pour tout vous dire Je vous raconte un peu l'histoire Elle doit avoir trois fois mon âge Je l'avais acheté, je l'avais déniché dans un marché au puce Pour quelques euros il y a quelques années Et j'aime beaucoup en fait tous les outils Les vieux outils, les vieux accessoires Et je les aime encore plus lorsqu'ils ont de l'utilité Donc on a une corde qui traverse la poulie On a d'un côté notre tube en PVC Et de l'autre côté j'ai mis une chaîne Et on peut attacher n'importe quel poids Donc là c'est simplement un poids de 12 kilos Et l'idée c'est qu'on peut faire On peut tirer, on peut faire plusieurs exercices Pour faire les triceps, les biceps Le dos, en fait n'importe quel exercice Qu'on peut faire avec un système de poulie Donc pour continuer avec la structure Le dernier accessoire sur la structure Ça va être un sac de frappe L'idée c'est que j'avais des pneus Qui étaient stockés sous ma terrasse Depuis 5-10 ans Et j'ai jamais souhaité les jeter Car je me suis dit on peut toujours en faire quelque chose Et voilà aujourd'hui On se retrouve à en faire un sac de frappe Alors les pneus c'est quand même solide C'est résistant comme matière Donc soit vous tapez un manu Mais vous avez les phalanges vraiment vraiment résistantes Vous êtes entraîné Soit vous prenez des gants Qui sont également résistants Sinon vous allez les bousiller très rapidement On en a terminé là pour la petite présentation De l'ensemble de la structure No Pain No Gain Avant de passer au prochain équipement Qui est également très sympathique Sachez que cette petite vidéo C'est juste une vidéo présentation Où je vous montre rapidement l'équipement Mais j'ai fait des vidéos individuelles Tutoriel Où je vous explique étape par étape Comment fabriquer les différents projets De cette gym extérieure Donc si vous allez dans la description Vous retrouverez toutes les vidéos individuelles Tutoriel encore une fois Où je vous explique comment fabriquer Ce support polyvalent No Pain No Gain Je vous explique comment fabriquer Ce sac de frappe avec des pneus Je vous explique comment fabriquer On va le voir Ce banc de musculation Et ce support pour développer coucher Et tous les autres accessoires Que je vais vous présenter rapidement dans cette vidéo Le prochain équipement de cette gym Ça va être un banc de musculation J'ai fait à partir de bois Que j'avais récupéré d'un chantier Et puis bien sûr Avec ce banc de musculation J'étais obligé De lui fabriquer un support Pour une barre de développer coucher Donc pareil Bois de récup La base du support C'est deux palettes Dont j'ai enlevé l'intérieur Et puis le haut du support C'est des chevrons De palettes Que j'avais préalablement démontées Donc ce banc de muscu Et cette barre pour développer coucher C'est sympa Mais il me manquait également quelque chose Pour finaliser la gym extérieure Ce quelque chose C'était des poids J'avais pas de poids Et c'était pas le moment d'aller en acheter Est-ce que vous êtes familier Avec l'article 22 ? L'article 22 Je l'aime beaucoup C'est le suivant L'article C'est Article 22 Démerde-toi comme tu peux Plutôt débrouille-toi Pour rester poli Donc Je me suis débrouillé comme j'ai pu Et pour les poids Pour faire des haltères J'ai fait deux types d'haltères J'ai fait Une première haltère A partir d'une chute De section De bois Que j'ai récupéré sur un chantier Et puis le deuxième type d'haltères Ce sont des barres D'haltères Que j'ai faites A partir de rondins de bois Et je peux vous dire Que le bois Il est assez dense Pour qu'on le sente bien dans les bras Après quelques répétitions Voilà à peu près tout Pour les équipements Donc vous retrouverez également Dans la description La vidéo Tutorielle Où je vous explique Comment fabriquer ce bain de musculation Avec le support Pour développer coucher Je vous montrerai également Dans une vidéo individuelle Comment fabriquer Ces deux types d'haltères Et à Nancy J'allais oublier également Un autre équipement Qui est sympa Qui j'ai pu fabriquer C'est une corde à sautée Faites à partir De branches D'un arbre Alors bien entendu Je n'ai pas coupé d'arbre Tout ça C'est du bois qui séchait Qui avait déjà été coupé Il y a quelques années Mais je peux vous dire Que cette corde à sautée C'est quand même Beaucoup plus charmant De faire de la corde à sautée Avec des manches en bois Plutôt que des manches en plastique Donc pareil Vidéo dans la description Individuelle Tutorielle Pour vous expliquer Comment fabriquer facilement Cette corde à sautée On en a terminé là Pour la petite visite guidée De la gym J'espère que ça vous a plu Et que ça a pu vous donner Des idées Alors j'avoue Je suis allé un petit peu loin Avec le concept Mais bon Entre nous Je me suis beaucoup amusé Lorsque j'ai conçu Lorsque j'ai fabriqué Ces différents équipements Et c'est important De s'amuser de temps en temps Lorsqu'on fabrique des choses Et également Je sais que tous ces équipements Ils vont avoir de l'utilité Ils vont être utilisés prochainement Car mes frères Sont venus me rejoindre A la montagne Le temps du confinement Donc on va pouvoir bien utiliser Tous les équipements Qu'il y a sur cette gym Avant de vous quitter On va parler de deux choses Je vous ai promis Au début de cette vidéo Que j'allais vous parler D'un objectif personnel Ou plutôt D'un challenge D'une expérience personnelle Que j'étais en train d'effectuer C'est ce qu'on va faire On va en parler Il s'agit au fait De développement personnel Donc pour tous ceux Qui ne sont pas intéressés Du tout Par le développement personnel Ou pour tous ceux Qui ne sont pas curieux De savoir quelle est l'expérience Que je suis en train d'effectuer En ce moment Alors il n'y a pas de problème Vous pouvez arrêter la vidéo A partir de maintenant Et puis pour nous On se retrouve sur une autre vidéo Sur ma chaîne Donc je vous dis à très bientôt Pour les autres Qui sont intéressés D'écouter un petit peu Ce que j'ai à vous dire Concernant le développement personnel Alors on va en parler Pendant deux minutes Le développement personnel Pour ceux qui me connaissent Un petit peu plus personnellement C'est un univers Qui m'intéresse beaucoup Je me pose depuis plusieurs années Beaucoup de questions Comment devenir plus productif Comment être plus en contrôle De ses émotions Pas pour devenir une machine C'est pas le but Mais pour apprendre A mieux rationaliser Lorsqu'on est énervé Par exemple Par aller frapper bêtement Contre un arbre Comment également Être plus responsable De sa situation personnelle Comment prendre entière responsabilité De ses actes Alors là on se parle Comme si on était en train De boire un verre Je vous parle très honnêtement Ça va peut-être pas plaire à tout le monde Il y aura peut-être Beaucoup de dislike sur cette vidéo Mais c'est pas grave Je préfère me livrer Avec honnêteté avec vous Il y a quelque chose qui m'agace C'est tous les gens Qui se plaignent Et qui veulent chercher Toujours un bouc émissaire J'entends trop d'excuses Trop de gens Qui vont désigner Le patron Le conjoint La conjointe Les collègues du travail Comme étant la cause De leur situation de vie actuelle Il y a un moment On va pas pouvoir Tout contrôler dans la vie Ça c'est une évidence Donc au lieu De chercher des excuses Au lieu de chercher des gens A blâmer Il faut plutôt Qu'on se concentre Sur les choses Que l'on peut contrôler Et c'est ça qui nous permettra Justement d'être responsable De notre propre situation Et de commencer A prendre notre vie en main Au lieu de la laisser Être influencée Par d'autres paramètres Que l'on peut pas contrôler Bref ça c'est seulement Un petit point Dans l'univers du développement personnel Mais je trouve intéressant D'en parler On pourrait en parler des heures Mais c'est pas forcément Le but de cette vidéo Donc je vais faire court Je vais en venir A l'expérience personnelle Que je suis en train d'effectuer En cette période de confinement J'ai été très intéressé Pour analyser un petit peu Ma capacité à m'autodiscipliner Là on est tous en confinement En tout cas la majorité d'entre nous On peut vite être tenté A s'asseoir sur le canapé A rien faire Et à regarder Netflix Donc justement Je voulais analyser Cette capacité A être autodiscipliné Et pour cela Alors je suis quelqu'un Qui travaille rigoureusement De manière générale Mais j'ai souvent fait En fonction des journées En fonction de mon humeur Et je voulais que ça change Donc dorénavant Pendant un mois C'est l'expérience Je me suis obligé A suivre un certain protocole Je me suis mis à un cadre Plus strict De travail De manière à être plus productif Alors on reviendra Sur le terme de productivité Dans 30 secondes Mais le cadre est suivant Tous les matins Pendant un mois Je me réveille à 4h30 du matin Et dès lorsque je suis réveillé J'entame directement Avec une routine matinale Routine matinale C'est un concept Qui est assez répandu Dans le domaine Du développement personnel Ça peut être du sport Du yoga De la méditation De la visualisation De l'écriture De la lecture Etc Je vais pas vous donner Ma propre routine matinale personnelle Car encore une fois C'est pas le sujet de la vidéo Ça peut être plein de choses La mienne elle dure pas très longtemps Elle dure entre 20 et 30 minutes Donc réveille à 4h30 Et du coup à 5h du matin J'ai directement commencé Ma journée de travail Et ça fait pas longtemps Que j'ai commencé Ça fait une petite semaine J'ai commencé le 30 mars Pour tout vous dire Mais déjà en quelques jours Le retour d'expérience Que je peux vous donner C'est impressionnant À quel point on est plus productif À 5h du matin Qu'au milieu de l'après-midi Alors est-ce que c'est parce Qu'on n'a pas de distraction À 5h du matin Je sais pas Mais on s'est réveillé Pour quelque chose Et donc en fait On est tout simplement obligé D'effectuer les tâches Qu'on s'était fixé la veille Donc bref C'est très intéressant Alors je reviens en 30 secondes Sur le sens du terme De productivité Que j'ai employé Je vous ai dit Je cherche à être plus discipliné De manière à être plus productif Bien entendu Il y a le premier sens Du terme productif Qui est d'accomplir plus En fonction des heures de travail Donc ça Ce sens là Il est valable pour moi également J'ai des objectifs Que je me suis fixé Et je cherche à les atteindre Et il faut travailler Pour atteindre ces objectifs Mais il y a également Un autre sens Du terme productivité Qui m'intéresse Et c'est plus Un sens de développement Un développement Sous multiples facettes A titre personnel J'ai envie d'évoluer dans ma vie J'ai envie entre guillemets De faire une meilleure version De moi même Et c'est justement De ce côté là Que le développement est intéressant Le fait d'être plus discipliné En tout cas à mon sens Ça me permet De mieux me développer Dans plein de paramètres Ça me permet De mieux me développer Dans le développement physique Ça peut être un développement physique Lorsque je fais du sport Le sport lorsqu'on s'y met à fond C'est tout simplement Une activité Qui nous fait dépasser nos limites Et c'est super Ça peut être un développement intellectuel Acquérir plus de culture Acquérir plus de compétences Acquérir plus de savoir-faire Par exemple Le travail du bois C'est un savoir-faire Qui est hyper intéressant Parmi d'autres milliers De savoir-faire intéressants Ça peut également Être un savoir-faire mental Et c'est là que Tout l'univers Du développement personnel Rentre en jeu Pour voilà Encore une fois Être plus maître De sa vie Être plus maître De ses émotions De ce que l'on ressent Et de sa vie Tout simplement Donc bref Je vais m'arrêter là Pour cette petite parenthèse Si le développement personnel Vous intéresse Alors n'hésitez vraiment pas A me dire ce que vous en pensez Dans les commentaires A chaque fois Je dis vos commentaires Et vos avis Avec beaucoup beaucoup d'intérêt C'est hyper intéressant Je trouve de partager Certains seront pas d'accord Certains seront d'accord Certains auront vécu D'autres choses Que je n'ai pas vécu Certains se poseront D'autres questions Que je ne me suis pas posé Donc mettez tout Ce que vous avez Dans votre tête En dessous Dans la description Et comme ça On pourra échanger Et également surtout Rejoignez-moi sur Instagram Parce que Instagram Ça reste quand même Une plateforme Un peu plus intéressante Pour un peu plus parler Comme si on buvait un verre Entre nous Alors que sur YouTube Je préfère garder les choses Un petit peu plus cadrées Notamment parler des domaines Qui nous intéressent Sur cette chaîne C'est-à-dire le travail du bois La nature La randonnée Et les treks Donc si vous voulez Qu'on en parle plus Sur ces domaines-là Le développement personnel L'immobilier également C'est un autre domaine Qui m'intéresse Alors on se retrouve Sur mon compte Instagram Je vous mettrai le lien Dans la description Et pour finir Deuxième chose Dont je vous ai parlé En 30 secondes Rapidos Pour ceux qui sont intéressés D'apprendre D'autres compétences Dans le domaine Du travail du bois Justement Alors je vous mettrai Un lien dans la description Qui vous permettra De télécharger gratuitement Une vidéo Dans laquelle je vous donne 50 astuces d'atelier C'est des astuces Dans lesquelles je vous donne Des techniques De travail du bois Et de bricolage Où je vous donne Des astuces Pour économiser de l'argent Sur des outils Bref 50 astuces Il y en aura forcément une Qui va vous intéresser Donc tous les liens Intéressants Tous les liens vers La vidéo Vers mon compte Instagram Tous les liens Vers les vidéos individuelles Tutoriel Où je vous montre Comment fabriquer Ces équipements De cette chaîne extérieure Ils sont comme d'habitude Sous la vidéo Dans la description De mon côté J'en ai terminé là Donc comme d'habitude Je vous dis Prenez soin de vous Gardez la forme Les amis C'est important Cette vidéo Et cette gym Elles sont là Pour vous motiver Faites du sport Et puis nous On se retrouve Pour une prochaine vidéo Soit sur Instagram Soit sur Youtube A très bientôt